La dernière discussion politique que vous avez eue avec une amie ou un ami, c'était quoi ? Il faut que vous ayez parlé de quelque chose. C'était à propos de quoi ? C'était à propos de la crise financière. Ah ouais. La crise financière. Alors, vous avez parlé de quoi ? C'était quoi votre réaction ? Moi, c'était une réaction rigolote. Dans le sens où on a M. Sarkozy qui dit qu'il va injecter 360 milliards d'euros pour inflouer les banques. Alors que le budget de la France est de 350. Donc déjà, il y a un hic. Il y a aussi un sociologue qui disait qu'avec 30 milliards, on pourrait déjà éradiquer la faim. Alors que les membres de l'Eurogroupe, ils ont sorti 1700 milliards en trois heures et demie. Après la réunion du dimanche, il y a 10 jours, je crois. Alors là, c'est aberrant, quoi. Toi, tu aurais préféré qu'on éradique la faim dans le monde ? Arrêtez déjà de pour ça. Après, on reviendra au banque. Il y a un Américain qui a dit que quand la Chambre des représentants n'a pas adopté le plan Paulson au départ, il avait dit que le système américain est fait de sorte que s'il y a une entreprise qui ne va pas, elle doit fermer. C'est tout. Ce n'est pas au contribuable de payer. Et le pire dans tout ça, c'est que dans les 320 milliards ou 360, il dit que le contribuable ne paiera pas. Donc là aussi, c'est vraiment qu'on prend les chiens pour les bûts, quoi. C'est pour moi le dire. Vous êtes sensible à cette question des inégalités, de ce qu'on fait de l'argent, etc. C'est normal, on vit tous les jours les inégalités. On embauche à l'école, ce qu'on veut, n'importe quel domaine, on est inégal par rapport à l'autre. On pense à notre futur. Ça aura des conséquences sur notre futur. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge dessus. Le temps sera passé. Quelles conséquences ça va ? Non, l'Afrique économique, si on est vraiment dedans, il faudra quand même beaucoup d'années. Est-ce qu'il y a des élections qui vont arriver, même si ce n'est pas tout de suite ? Vous savez pour qui vous allez voter ? Il ne s'agit pas ici de dire pour un tel ou un tel. Est-ce que vous savez déjà à peu près pour qui vous allez voter ? Non. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas leur programme ou bien parce que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous avez entendu ? Oui, c'est tout ça. Je ne reconnais pas en fait. Parce que chacun dit ce qu'il a envie de défendre, ce qu'il a envie de faire, tout ça. Mais moi je suis perdu, quand je vois chaque fois tous les discours qu'ils racontent, on est perdu devant tout ça. On a l'impression que la droite dit des idées de gauche et que la gauche a dit des idées de droite. C'est quand on est un peu perdu. Vous préféreriez qu'on ait la droite et la gauche et que chacun choisisse ça ? À ce moment, la mode, c'est que tu as des hommes politiques de droite qui utilisent le vocabulaire de gauche, comme le mot nationalisation et tout ça, et des gens de gauche qui se rallient à la droite. Au gouvernement, quand on voit Bernard Kouchner qui est à la base des socialistes et qui vient aider M. Sarkozy. En fait, on fait montrer les politiques comme des people en fait. Alors qu'à la base, c'est des politiques, quoi. Pourquoi on va s'intéresser à leur vie privée ? Moi, quand je vois les magazines people, des fois je vois Sarkozy avec Bruni, là. Des fois je vois Rachida Dati enceinte, il se pose des questions, alors que je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas. Même pour l'Esta, ils n'ont pas... Ils gagnent de l'argent, je dis qu'ils gagnent de l'argent. Non, ils n'ont pas à faire ça, ils n'ont pas à leur position. Mais le but, ce n'est pas d'être un people, quoi. Je veux dire... Ils sont arrivants aussi, comme Sarkozy. Voilà, mais c'est ça. Ils aiment bien, mais ils aiment bien. Ils n'ont pas le passable, parce que c'est le point. Parce qu'on a un manin, on ne voit plus... Je ne sais pas, Sarkozy, on le voit en people, on ne le voit pas en président, quoi. On n'a pas à le voir sur Closer ou sur Oups ou je ne sais pas, autre magazine, quoi. Vous attendez autre chose de votre président ? Voilà, c'est sérieux que la politique, c'est pas... Il n'y a rien à faire dans tout ce qui est people, les stars et tout ça. En même temps, Nicolas Sarkozy a quand même voulu vachement jouer là-dessus, quand il a été élu. On le voit en frégate à mal, tout ça. En plus, c'est payé ça sur le dos du contribuable. Donc déjà, ça, c'est révoltant. Et en plus, il ne faut pas croire que c'est les journalistes qui ont fait ça de plein gré. Je suis sûr et certain qu'il y a aussi Sarkozy qui a essayé de vendre une certaine image de lui, du bon père de famille, tout ça. Enfin, voilà, afin de formater les gens, mais il ne faut pas être dû à ça, quoi. Si on fait la comparaison, je ne peux pas ne pas aborder cette question-là. On nous a beaucoup parlé des jeunes en France qui étaient attirés par Obama. Alors, c'est curieux, parce que d'un côté, une élection à l'autre bout, de l'autre côté de l'Atlantique, et puis on dit que les jeunes parlent d'Obama. Pourquoi Obama intéresse les jeunes Français ? En fait, déjà, parce que c'est le premier mort qui va être élu aux Etats-Unis. Et que c'est... Enfin, voilà, quoi. Enfin, il y a des gens qui sont choqués parce qu'il est noir, déjà. Et que, voilà, quoi. Enfin, il n'y a jamais eu au pouvoir un noir américain, quoi. C'est ça qui choque le plus, je crois. Et c'est important ? Ouais, bah oui. Pour vous, c'est important ? Ouais. Si vous étiez aux Etats-Unis, vous voteriez Obama, si j'ai bien compris. Après, je ne sais pas. C'est pour voir ce qu'il... Mais non, il ne faut pas voir parce que... Mais ce n'est pas parce qu'il est noir, ce qu'il est... Ouais, voilà, il ne faut pas voir ça, en fait. Il ne faut pas regarder la couleur de peau. Là aussi, on fait une discrimination, en fait. On fait des différences. Moi, si je vois que McCain, c'est ça. Il y a... Enfin, si je vois sur certains points, je suis d'accord avec lui, je vais voter pour lui. Si je ne suis pas d'accord avec Obama, je ne vais pas voter pour lui parce qu'il est noir. Donc, voilà, ce n'est pas la couleur qu'il faut regarder. C'est plus les idées, leur idéologie, en fait. C'est ça. Ils ont fait un sondage auprès des gouvernements du monde entier. Et sans hésiter, ils voteraient tous Obama, même si... Mais bon, aux Etats-Unis, je ne pense pas qu'on soit encore arrivés. Ils disent que c'est le premier noir. Mais en 1982, je crois, ou en 1984, je ne sais plus, il y avait aussi un autre noir qui avait dit dans les sondages qu'ils allaient gagner et tout ça. Et boum, il a perdu. Même, par exemple, pour John Kerry, il n'est pas noir. Mais ils ont dit qu'il était à égalité dans les sondages avec Bush et tout ça. Mais au final, il y a eu plus de 2 millions de voix contre lui. Enfin, voilà. Après, il ne faut pas jouer aux journalistes. Ils disent que les sondages, il va peut-être gagner. Mais moi, je ne crois pas aux sondages. La preuve avec Le Pen, déjà en France, ils disent que j'ose pas, il va gagner tout ça. Il n'a même pas été troisième. Vous pensez quand même, même si votre décision de vote individuel, vous ne faites pas attention à la couleur, que pour les Etats-Unis, ce serait quelque chose de nouveau, que ce soit un noir qui soit élu. Vous pensez quand même que c'est dans ce que vous... Et c'est imaginable en France un jour ? Ce qui se passe en ce moment, je ne pense pas qu'un noir puisse m'autopouvoir. Oui, mais c'est aussi... Donc, il avance quand même. Oui, il y a eu un... Sa collègue, elle a fait un scandale et puis ils l'ont repris. Mais sinon, ils allaient le virer parce qu'il est noir. Oui, mais on l'a mis dans cet avis, c'est déjà ça. Je veux dire, au moins, on essaie de varier. Voilà. Donc, pour vous, c'est difficile, mais on avance quand même. On a maintenant un présentateur noir. Oui, voilà, tout doucement, il ne faut pas... Ils l'ont recruté parce qu'à ce moment-là, il y a eu le débat de la discrimination positive. Comme quoi, il n'est pas assez noir, ça. Mais à la base, on n'est pas recruté pour sa couleur de peau, mais pour ses compétences. Donc, s'il est compétent, qu'il soit noir, chinois ou européen, c'est tout. Il y a les qualités, donc il doit être recruté. Qu'on soit d'accord ou non avec vous, en tout cas, vous avez des opinions politiques, vous avez des points de vue sur la société, sur le président, sur les ministres, sur la discrimination positive ou non, vous avez des points de vue. On est loin de l'image des jeunes qui se désintéresseraient de la vie sociale et de la politique. Dernier volet de notre émission, une autre image, je voulais avoir votre point de vue, qui passe beaucoup dans les médias, les rapports filles-garçons dans les quartiers populaires. Un garçon qui a trahi plusieurs filles, on va dire que c'est un beau gosse dans le quartier. Mais une fille qui soit costée par plusieurs garçons, c'est une... Voilà, eux, ils veulent faire des choses, mais nous, non. Pourtant, on est con, je ne vous dirais pas de différence, mais dans cette société, il y a des différences. Moi, je vois à la télé, ou quand je me déplace, que je sors de condé, je vois dans des quartiers, il y en a qui se retirent de tout ça. Ils ne se sentent pas concernés, en fait, par la mode, par la consommation et tout ça. Ils ne se sentent pas concernés. Donc, d'une part, ce n'est pas tous les jeunes, tous les garçons ou toutes les filles. Et d'autre part, ce n'est pas un problème de garçons ou de filles, c'est le rapport à la mode, c'est tout le monde. Enfin, c'est les deux sexes. Et sur la première image, les filles qui ne font qu'à guicher les garçons. Ça dépend, ça dépend des filles. Ouais, ben ouais, même les trois quarts, on veut dire les trois quarts des filles. Ils aiment bien. On peut le continuer les trois quarts. Non, oui, ils aiment bien, c'est vrai, les trois quarts des filles, ils aiment bien se faire siffler et tout. Même s'ils ne vont pas répondre, mais ils aiment bien. Moi, c'est comme ça. Non, pas tous, hein. Pas tous, non, les trois quarts. Non, même trois quarts, c'est plus court. Généralise, généralise, vous voyez, vous voyez une fille qui est bien habillée, directement, c'est pour les garçons. On peut être bien habillés pour nous. Je sais, mais il y en a qui sont bien habillés pour elles, mais quand les filles sont contentes quand même, même si c'est pour elles. Et donc, pour eux, c'est quand vous nous ciblez et qu'on ne vous répond pas, vous nous traitez directement. Donc, quand on répond, non, quand on répond, on est des aguicheuses, et quand on répond pas, et quand on répond pas, vous nous traitez. On ne sait pas si on doit répondre ou si on ne doit pas répondre. Non, mais c'est pas le problème qu'ils répondent ou ils répondent pas, mais ils aiment bien quand même dans les deux cas. Si elle répond pas, c'est peut qu'elle est contente, mais elle répond pas, puisqu'elle va se dire, ouais, si je répond, bon, il va croire que... Non, pas tout, j'ai pas dit tout, j'ai dit trois quarts. J'ai dit trois quarts. Mais il y a même maintenant des filles qui pissent les garçons. C'est un truc de fou. Quoi ? Quoi ? Non, il y a des filles malins. Non, au lycée, c'est comme ça, ouais, au lycée, je sais, au lycée, c'est chaud. C'est grave, ça devient grave. Moi, je parle des Arads, je parle pas des Français. Mon nom, c'est vrai. Sauf que les Arads dont vous parlez, ils sont Français aussi. Ouais, non, mais je veux dire, je parle des... Des franco-arads. Mais, non, je parle pas de nous, mais je parle de la plupart. Même nous, on en parle quand on est avec les filles. Franchement, c'est vrai, ça devient grave. Mais même les garçons, ils deviennent graves. Non, il faut, je pense que c'est la Valencienne, allez, c'est la fête. Alors, c'est la fête, allez, tout le monde demande le numéro. Je sais pas, moi, ça se fait pas. Un peu de respect, quand même, je sais pas. Ils ont plus de respect, maintenant, dans les jambes. Alors, en vous écoutant, c'est assez amusant, parce qu'on a eu une émission avec des chômeurs, une émission avec des personnes âgées, et eux aussi nous disaient que l'image que l'on donnait d'eux à la télévision n'était pas... ne correspondait pas à la réalité. Eux aussi nous disaient qu'ils étaient en colère sur la manière dont on parlait d'eux, sur la manière dont on les présentait. Ça vous étonne qu'il y ait ce point commun, que j'ai l'impression que vous dites la même chose sur des sujets un peu différents, mais la même chose. Ça vous surprend ? Non, non. Parce qu'effectivement, les médias maquillent la vérité, en fait. Il y a un fond de vérité, mais ils exagèrent trop. Que ça soit pour les jeunes ou pour les personnes âgées ? On prend toujours un cas et on le généralise. C'est qu'en regardant ça à la télé, je ne sais pas, comme tout à l'heure, Sophie Annie disait, on va me faire montrer une émission, je ne sais pas, sur des vieilles personnes. Ils vont dire, ouais, les jeunes, voilà, ils vont avoir un peu... être un peu raci, c'est tout ça. Ben, je pense que c'est ça aussi. C'est la télé qui formate, en fait. Enfin, les médias, ils formatent. C'est normal, c'est comme ça. Et personne ne dit rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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